Voilà, on ne va pas être très très long, mais 35 ans de carrière, ça m'a été quand même un petit hommage. Alors Marc et moi sommes bien sûr très très heureux de nous retrouver ici pour partager et fêter en musique les 35 ans de scène d'un des plus grands accordionistes de notre temps, mais aussi un ami de toujours, Jean-Pierre Lepoix. Né le 28 juin 1962 à Nivelles, mais originaire d'Estine, Jean-Pierre, amoureux du célèbre André Werskuren, a commencé l'accordéon en neuf ans. Il a en effet dû attendre deux ans avant d'obtenir son premier instrument, car ses parents, ouvriers de conditions modestes, estimaient qu'il s'agissait là d'un hobby qui ne durerait pas. Mais armé de son premier outil, il peut enfin débuter ses cours avec un certain M. Marc Arnoul, qui lui inculque les rudiments du bonheur. À 11 ans, il participe avec la fanfare royale d'Estine à son premier spectacle, et à 15 ans, il obtient le premier prix de solfège au Conservatoire Royal de Monde. À 15 ans, mesdames et messieurs ! À 15 ans également, il décroche à 8 le premier prix dans la division junior du championnat mondial d'accordéon. Les articles élogieux et récompenses s'amoncèlent, s'amoncèlent, s'amoncèlent. À 18 ans, tout en poursuivant ses études au Conservatoire, qu'il terminera à 24 ans avec un premier prix d'accordéon et un premier prix de corps, il se produit dans toute la Belgique accompagné d'une formation de 4 voire 5 musiciens. Soucieux de dispenser son art au plus jeune, il enseigne également la musique dans différentes écoles. À 35 ans, il décide de devenir professionnel, et propose dès lors différents spectacles qui peuvent durer de 2 à 5 heures, et au cours desquels il peut être accompagné de 3 musiciens, de 2 danseuses, 3 danseuses. Il se retrouve parfois ainsi, 9 sur la scène, un vrai orchestre. Disposant d'un répertoire pour tous, il ne parcourt plus seulement la Belgique, mais toute l'Europe. Si la France, l'Italie, l'Espagne, accueille l'homme qui joue plus vite que son ombre, comme le surnommait certains, il n'oublie pas sa région d'origine, en se produisant, mais comme on l'a dit parfois, à vrai, mais aussi, soyons un peu chauvins, la Ducasse-Opagnon-Puyère-Saint-Guillaume. Il rencontre les plus grands et joue pour un, ou avec eux, ses collègues accordéonistes aimables, Hector Delphos, et bien sûr son idole, André Verscuren, mais aussi des chanteurs, tels que Alain Delorme, Herbert Leonard, C. Jérôme, Dave, Michel Thorpe, pour qu'on en citait quelques-uns. Bref, Mesdames et Messieurs, c'est vraiment un grand honneur pour les Pâques d'Avray et sa présidente, Madame Conca, et le Pâques de Villers, c'est son président, M. Jean-Pierre Dard, que je tiens à remercier de leur initiative d'accueillir ce soir un enfant du pays qui va nous permettre de faire la fête. Je tiens également à remercier les bénévoles qui se sont investis pour l'organisation de cet événement et les bénévoles qui s'investissent également tout au long de cette soirée. Merci à vous tous. Mesdames et Messieurs, à un grand moment aujourd'hui, 35 ans de carrière, les deux présidents des Pâques sont réunis, mais à présent, M. le Président,